Aurélie Montalbetti, bonjour. Vous êtes coordinatrice du programme Gaillago Carbone. Alors vous allez tout de suite nous expliquer ce qu'est ce programme. Exactement. Alors le programme Gaillago Carbone, c'est un programme d'accélération de la revitalisation des sols grâce au revenu carbone. Donc c'est vraiment un moyen de financement de la revitalisation des sols. On parle de sols agricoles. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un constat, c'est que plus d'une parcelle sur deux, en Europe aujourd'hui est dégradée. Et dégradée, ça veut dire quoi ? On me dit dans l'oreillette que 66% des sols sont dégradés en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire dégradée ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des sols par exemple qui sont compactés, qui ont une perte de fertilité, qui ont une mauvaise gestion de l'eau, qui ne rêvent plus à assurer leur fonctionnalité écosystémique d'absorption d'eau. A cause du dérèglement climatique ou pas forcément ? Alors en partie, mais aussi à cause des pratiques conventionnelles agricoles. Donc de ce qu'on a eu l'habitude de mettre en place pour avoir une agriculture productive qui puisse nourrir tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte des limites de ce modèle d'agriculture productive, des impacts qu'elle a eu sur le sol. Et donc on a besoin de réactiver la vie dans les sols. Et comment c'est-tu ? Exactement. On fait ça avec des solutions, des biosolutions, des produits très concrètement liquides que l'agriculteur va appliquer au champ et qui vont réactiver la microbiologie des sols, la vie dans les sols. Voilà, pour avoir derrière une production, enfin un sol qui est plus résilient, des plantes qui ont une meilleure condition, enfin une meilleure condition de développement, derrière des meilleures cultures, une meilleure qualité et finalement une réponse à des enjeux assez globaux. Et donc ce programme Gaillago Carbone, finalement, c'est un moyen de financement de la mise en place de ces solutions qui sont assez nouvelles dans le milieu agricole. Et donc il y a besoin de cette aide à la mise en place de ces pratiques. Cette aide, ça veut dire qu'il faut payer, il faut les subventionner ? Eh bien exactement. Le principe, en fait, c'est qu'un sol vivant, il va stocker davantage de carbone dans le sol. En fait, dans l'humus, la matière organique, c'est du carbone. Et donc nous, on va valoriser l'augmentation du stock de carbone en revendant, enfin en émettant des crédits carbone via un label de certification et en revendant ces crédits carbone à des entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions ou à contribuer à la baisse des émissions. Et vous vous adressez à des agriculteurs de quelle nationalité ? Alors, on est majoritairement présents en France, mais aussi en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Roumanie, Pays-Bas. Donc on commence à avoir une vraie étendue en Europe. Il voit ça d'un bon oeil, les agriculteurs ? C'est un milieu plutôt réticent ? Alors, sur l'aspect solution pour le sol, il y a une vraie compréhension de l'intérêt de prendre soin du sol. Ça reste assez nouveau, mais ça y est, c'est un vrai sujet pour les agriculteurs. Ils comprennent qu'il y a besoin de ça pour avoir une pérennité globale aussi sur leur exploitation. Par contre, c'est effectivement pas habituel d'avoir cet investissement-là. Et dans un contexte global d'entreprise agricole, ça peut être difficile à mettre en place. Donc il y a un bon accueil, mais une réticence à savoir quelles vont être les solutions efficaces, comment je m'oriente dans ce marché ? Et il y a tout ce changement culturel aussi sur l'ensemble de la production à opérer. On vous fait de bonne chance pour mettre en place ce changement culturel dont on a tous besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne journée ici, à Big 2023. Merci.